C'est notre exercice, notre exercice, voilà une petite seconde de phonétique. Souvenez-vous que hier, hier nous avons remarqué qu'il y avait une petite difficulté pour certaines personnes à faire la distinction entre le « et » et le « et ». Vous vous souvenez ? Donc, on va continuer dans cet esprit. Je vais vous lire un mot. Vous allez, s'il vous plaît, écrire. Pas la lettre, mais le mot que vous entendez. Comme ça, ça vous fait travailler un petit peu. D'accord ? Je vais le lire juste une seule fois. On y va. Remarquez. Allez-y. Alors, alors, Victoria Jacques, le bœuf bourguignon, il y a eu une tragédie hier. Une tragédie, une tragédie grecque avec ce bœuf bourguignon. Je suis encore traumatisé. Alors, regardons, regardons. Dans la plupart des cas, vous l'avez bien retrouvé. Ouais, c'était donc le deuxième que vous voyez à votre écran. Et ça clignote. Incroyable ! Donc, c'était remarqué. D'accord ? Bien sûr, pour être professionnel, nous allons faire les deux. Alors, attendez, je regarde. Est-ce que... Voilà. Ça, c'est le premier. Le premier, A-I-T. Vous allez le prononcer d'une façon très ouverte. Eh ! Re-mar-qué ! Ça monte ! Le deuxième, ce sera re-mar-qué. Premier, remar-qué. Deuxième, remar-qué. D'accord ? Allez, on y va. Numéro 2. Julia, il faut expliquer la tragédie. La tragédie, c'est que... Et c'est très simple. Juste avant notre cours, je devais accompagner Nicolas pour qu'il prenne le bus. Il prend le bus. Je reviens en courant parce que nous devons commencer le cours. Et je n'ai pas le temps. J'ouvre le four. Je regarde mon bœuf bourguignon. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est très beau. Et normalement, c'est le moment où je dois changer la température pour le mettre encore plus, plus bas. Et j'oublie. Et j'oublie. Je fais le cours avec vous. Deux heures et quart. Pendant les deux heures et quart, le bœuf brûle. C'était terrible. Oh, c'était terrible. J'étais tellement déçu. Mais c'est comme ça. Allez, on y va. Le numéro 2. Numéro 2, attention. Je le prononce une seule fois. Allez. Musique du générique Alors, regardons, regardons. Victoria qui dit, désolé Vincent, pas de problème. Vendredi. Vendredi, je refais un bœuf bourguignon. Et j'invite des amis pour le manger. Mais la motivation sera beaucoup plus grande. Pas de problème. Allez. Nous étions ici. Et bien, comme vous le voyez, à la recherche du mot aller, c'était le b. J'avais mis le féminin. Ça ne change absolument rien. Féminin pluriel. Le son, c'est vraiment et, et, et. D'accord ? Attention. Comme d'habitude, on va faire les deux. Donc, je prononce le premier. Attention. Est-ce que c'est là ? Oui. Celui qui clignote. Très ouvert. Eh. Allez. D'accord ? C'est un petit peu comme la fièvre du samedi soir. Le film Saturday Night Fever. C'est comme ça. C'est comme ça le eh. Et l'autre, le b, eh bien c'est aller. D'accord ? Donc, aller vers le haut, aller vers le bas. Chérie Lynn, mes condoléances pour... Ah, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie, comme on dit. Numéro 3. Numéro 3. Eh bien, écoutons ensemble une seule fois. Et vous allez écrire. Admirez. Allo, happy brew. I mean, it's okay if you don't know French. But remember that we've got the lesson in English and in French. And it will be in two days. Okay ? This one is only in French. So, you can come in two days exactly at the same time. And you can participate. Alors, je regarde, je regarde. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like, s'il vous plaît. Ce serait très très gentil. Pour l'instant, je dis bravo. Comme vous voyez à votre écran. Eh bien, nous étions ici à la recherche de admirer, c'est-à-dire le deuxième, E-Z. Le son, c'est E. D'accord ? Alors, attention. Encore une fois, on va prononcer les deux. Je regarde. Oui. Le premier, admirer, qui monte. Et le deuxième, admirer, qui descend. D'accord ? Admirer, admirer. Vous pouvez danser. Vous pouvez danser en même temps. Devant la glace. Admirer, admirer. Un petit côté disco qui est très sympathique. Disco-phonétique. Allez, attention. Le suivant. On y va. Observer. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada IceCubes dansait comme ça. Mais c'est difficile. Peut-être. Peut-être. Tout est possible. Et Julia qui n'aime pas ma chorégraphie. C'est une chorégraphie très minimaliste. Je suis d'accord. Ici, nous étions à la recherche du premier. Observer. A. I. T. Encore une fois. Ouvert. Qui monte. Observer. Le premier. Et le deuxième qui descend. Puisque c'est exactement le même son. Le son E que nous avons eu. Soit avec l'accent aigu. Soit EZ. Soit ER. C'est la même prononciation. C'est le E. D'accord. Le A observé qui monte. Et le E observé. D'accord. Allez. Numéro 5. Numéro 5. Attendez. J'essaye. J'essaye. Victoria qui dit. Je mets mes. Ah. Je mets mes flèches. A côté des mots. Ah ben il y a un côté. Oui. On danse après. Allez. On y va. Attention. Une seule fois. Détester. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Gloria, au lieu de boeuf, utiliser du kangourou, oui c'est possible. Ou alors, comme je vous l'ai dit, de l'élan, c'est possible aussi. Le grand animal, le mousse, élan ou le renne, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je pensais faire une autre version aussi. Une version un petit peu porc et boeuf. Mais je prendrai des photos, ne vous inquiétez pas. Nous étions à la recherche du deuxième, le deuxième détesté. Détesté, féminin pluriel, ça n'est absolument pas important. On ne prononce pas le S, on ne prononce pas le E, on prononce juste le E accent aigu. Détesté. Encore une fois, on écoute le premier. Je regarde. Le premier, oui, détesté, qui monte. Et le deuxième, S, détesté. D'accord ? Détesté, qui monte. Détesté, qui descend. Denise Pépin nous rejoint. Hé Denise ! On ne parle pas des asperges aujourd'hui, Denise ! Allez, cliquez sur like si vous n'avez pas encore cliqué. Merci beaucoup. Alors, Mercure Allemagne qui veut que je prononce imparfait ! Pensez, à chaque fois que vous allez le faire, vous montez comme ça avec le doigt. imparfait ! Hérisson bourguignon, dit Julia. Alors, je ne sais pas, celui de Julia de la dernière fois était resté. Mais nous continuons avec le H aspiré. Et je regarde l'heure, peut-être que ce sera notre dernier exercice. Je ne sais pas encore. Le H aspiré, souvenez-vous, avec le H aspiré, il n'y a pas d'élision et il n'y a pas de liaison. Donc, les articles restent intacts, le LA. Et vous n'allez pas faire de liaison si c'est au pluriel avec le S. D'accord ? Alors, le premier... Alors, attendez, il faut que je descende. Voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi il était l'air à la photo avec les chiens de Julia. On y va ! Attention, attention, je le prononce une seule fois. Le hamac. Écrivez, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, oui, on est d'accord. On est d'accord que hamac, vous l'écrivez comme ça. Donc, H-A-M-A-C, le hamac. Très bien. On continue avec le deuxième. Et le deuxième, regardez, ou écoutez plutôt, la hanche. Écrivez. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, c'est très bien écrit. Félicitations. Donc, hanche, H-A-N-C-H-E. Et donc, c'est féminin. La hanche. Encore une fois. Le H-A-N-C-H-E-A. Le A-A-N-C-H-E. Le A-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E-A. Vous ne ferez pas de liaison. Ça, c'est la particularité du H-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E. Troisième mot, le troisième mot, le voici, le voilà, le hangar. Écrivez-le s'il vous plaît. Alors, le hangar, et bien voilà comment on l'écrit, H-A-N-G-A-R. Le hangar, encore une fois, c'est masculin, vous gardez votre E, vous ne mettez pas l'apostrophe. Le hangar est pluriel, les hangars, pas de liaison entre les deux. Et on continue, numéro 4, attention, même chose, je vais le lire encore une seule fois, le harang. Allez-y. Alors, je vois, je vois que ça prend un petit peu plus de temps. Alors, celui-là, eh ouais, il n'est pas facile. Il n'est pas facile du tout. Je vois que Cosminacier est repris à deux fois pour l'écrire. Alors, effectivement, ce n'est pas facile. Regardez. Donc là, ce sera la possibilité pour vous, peut-être, de le découvrir. Il est un petit peu différent de la version anglaise, comme vous voyez, même s'il y a une proximité. Mais, on l'écrit, H-A-R-E-N-G. Le harang. Donc, on est d'accord que le son final, c'est la nasale en, en, en. Le harang. Alors, donc, le H, encore une fois, c'est un H aspiré. Donc, vous gardez votre article intact. Le. Si vous le mettez au pluriel. Les harang. Pas de liaison entre les deux. Victoria Possé, c'est le poisson. C'est le poisson. Alors, je ne sais pas si vous aimez le harang. C'est un poisson qui est très, très salé en général. Donc, le harang. Numéro 5, numéro 5. Regardez, regardez. Je vais le lire une seule fois. La harpe. Allez-y. Musique. 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 Alors voilà, nous parlons ici de l'instrument de musique qui n'est pas facile à déplacer, mais qui est magnifique à écouter. La harpe, vous l'écrivez H-A-R-P-E, c'est féminin et donc encore une fois, pas de liaison pour le pluriel et votre A dans l'article doit rester, rester là. Julia qui dit le haran n'est pas du tout salé, vous n'avez pas mangé mon haran alors ? Ah ben je m'excuse. Moi, le haran fumé que j'avais mangé, c'était très salé, mais peut-être que je n'avais pas goûté le bon haran. Et après, le haran de la Baltique, non merci ! Bon, en tout cas, merci la personne du jour. La personne du jour, c'est quelqu'un dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, Fred Vargas. Fred Vargas, à mon avis, c'est quelqu'un qui est très très intéressant. Si vous voulez lire de la littérature qui n'est pas très très compliquée, assez clairement écrite et puis des histoires policières, je vous conseille de lire Fred Vargas. On va décrire Fred Vargas, eh bien, en plusieurs points, comme d'habitude. Fred Vargas, nom de plume de Frédéric Audouin-Rousseau, né le 7 juin 1957 à Paris, est une arché-zoologue et romancière française. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Renato nous quitte. Bon courage pour le travail et à bientôt. La première chose que nous cherchions, eh bien, c'était plume. Plume, c'est féminin. Féminin, donc une plume, la plume, et on l'écrit P-L-U-M-E. Ensuite, arché-zoologue, ça va être intéressant à épeler A-R-C-H-E, accent aigu, O-Z-O-O-L-O-G-U-E. Arché-zoologue. Et finalement, romancière, donc romancière, c'est le féminin de romancier, et vous l'écrivez R-O-M-A-N-C-I-E, accent grave, R-E. Allez, on continue avec le numéro 2. Elle est connue pour ses romans policiers, qui mettent en scène pour la plupart le commissaire Adamsberg. Ses livres ont été adaptés au cinéma et à la télévision. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Mohamed qui nous rejoint. Bonjour Mohamed. On n'oublie pas de cliquer sur le like avant de participer. Allez, on regarde ensemble les choses qui manquaient. La première, c'est connu. Connu ici, donc ça doit être au féminin, puisque Fred, c'est une dame, et donc connu, c'est O-N-N-U-E. On marque le féminin. Ensuite, policier. Policier, ici, c'est un adjectif. C'est l'adjectif qui est lié à roman. Roman, c'est un mot masculin, pluriel, ici, vous voyez. Policier doit être au masculin, pluriel. P-O-L-I-C-I-E-R-S. Ensuite, livre. Livre, substantif, c'est un mot masculin. Un livre, le livre, ici, c'est au pluriel. L-I-V-R-E-S. Et finalement, adapter, même chose ici. Adapter et connecter au mot livre. Comme livre, c'est masculin. Comme livre, c'est pluriel. Adapter doit être au masculin, pluriel. A-D-A-P-T-E, accent aigu, S. On continue avec le numéro 3. Elle fait ses études secondaires au lycée Molière, à Paris, et est titulaire d'un doctorat en histoire de l'université Paris 1. Elle fait ses études secondaires au lycée Molière, à Paris, et est titulaire d'un doctorat en histoire de l'université Paris 1. Écrivez les mots qui manquent. Alors, Johanna, qu'est-ce qui se passe ? Elle fume et c'est généralement typique aux hommes. Non, non, non ! Il faudrait regarder les dernières statistiques que j'avais vues. Les femmes en France, les femmes fument plus que les hommes. Allez, si on regarde ensemble, les choses qui manquaient. La première chose secondaire, adjectif, qui doit être, bien sûr ici, au pluriel. Alors, pour votre information, étude, c'est féminin. Donc, logiquement, notre adjectif secondaire devrait être au féminin pluriel. Secondaire ne change pas si c'est masculin ou féminin. Vous allez l'écrire de la même façon. Mais en tout cas, il faut mettre le S pour le pluriel, bien sûr. S-E-C-O-N-D-A-I-R-E-S Souvenez-vous, phonétiquement, c'est une famille bizarre. Parce qu'on prononce secondaire, secondaire, seconde. Le C est prononcé comme un G, 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 pour une raison évidente. Si vous prononcez ce con, eh bien, on pense à autre chose. On ne pense pas au numéro 2. Alors, la deuxième chose, c'est titulaire. Eh bien, titulaire, vous l'écrivez. T-I-T-U-L-A-I-R-E Ensuite, doctorat, substantif masculin. Un doctorat, le doctorat. D-O-C-T-O-R-A-T Et finalement, histoire, substantif féminin. L'histoire, une histoire. H-I-S-T-O-I-R-E Voilà. Et en Finlande, qui fume le plus ? Luciana. Alors, la Finlande a décidé d'avoir cet objectif de zéro fumeur. Et c'est vrai que c'est très difficile de fumer en Finlande maintenant. Allez, elle travaille un temps comme chercheuse au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Elle est spécialiste d'archéozoologie. Elle travaille un temps comme chercheuse au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Elle est spécialiste d'archéozoologie. Écrivez, s'il vous plaît. On n'oublie pas de cliquer sur le like si vous ne l'avez pas fait. Allez, on cherche les quatre choses. La première chose, c'est chercheuse. Donc, chercheuse doit bien sûr être au féminin, puisqu'on parle d'une femme. Chercheuse, on l'écrit, c'est H-E-R-C-H-E-U-S-E. Ensuite, National. National, c'est un adjectif. Il est lié au centre. Centre, c'est masculin. Donc, l'adjectif national doit être au masculin. N-A-T-I-O-N-A-L. Ensuite, scientifique. Scientifique est connecté à recherche. C'est féminin. Mais scientifique, c'est un adjectif qui aura la même forme au masculin ou au féminin. S-C-I-E-N-T-I-F-I-Q-U-E. Et puis, la dernière chose, spécialiste. Ici, c'est la même chose. Masculin ou féminin, c'est la même forme. S-P-E, accent aigu. C-I-A-L-I-S-T-E. Voilà. On continue avec la cinquième chose. On continue avec la cinquième chose.